Je suis très peu intelligent. Je voudrais savoir, entre le 22 décembre 2009, date de prise du pouvoir par le CNDD, et le 1er décembre, est-ce que vous aviez ces journées à Conakry ? C'est un décembre, c'est un décembre, c'est un décembre qui a pris le pouvoir, ça a duré, et moi je suis venu à Conakry. J'ai pris l'initiative de m'approcher à ma famille, et ils vont m'aider pour que je rentre à Conakry. Et c'est ça, c'est à partir du 1er décembre 2009, c'est ça ? Non, c'est le 1er décembre 2009, c'est le 1er décembre 2009. C'est l'action qui s'est passée, l'affaire de Dadis, il ne faut pas m'envoyer dans l'action, je ne dois pas aller. Je veux savoir, quand vous êtes venu de Cancan, avant le 3 décembre ? Entre cette période-là et le 22 décembre 2009, est-ce que vous avez voyagé sur Conakry ? Le tribunal même ne comprend pas votre question, Ahmed. Parce que vous-même, vous parlez du 22 décembre 2009, vous parlez du 1er décembre 2009, le tribunal même ne vous comprend pas. La date de la prise du pouvoir, je pense, c'est le 22 décembre 2008. En 2008, le 2er décembre 2009, est-ce que vous avez séjourné pendant cette période-là à Conakry ? En 2er décembre, est-ce qu'il y aura une dérable à Conakry ? En 2er décembre, il y a un événement qui s'est passé, il y a un événement qui s'est passé. Moi, j'ai dit, l'événement qui s'est passé, décembre, c'est ce qui m'a trouvé ici. Tout ce que j'ai eu comme malheur, c'est dans ça. D'accord. C'est bon. Peut-être qu'on fera des vérifications. Quand vous êtes venu pour le 3, vous avez pu retourner à Cancan ou bien c'est ici que vous êtes resté jusqu'à votre interpellation ? Etopha, notre roi, est-ce qu'il est venu pour le 3er décembre ? Etopha, notre roi, est-ce que vous êtes venu pour le 3er décembre ? Quand ils ont dit que tout le monde n'a qu'à se retourner dans ces unités, comme moi aussi, j'ai eu la route et je suis parti. Je suis venu pour le 3er décembre. Quand je suis revenu, ma soeur a acheté une voiture et l'a remis à ma maman. Nous avons les dépenses faites. C'est beau, hein ? C'est ce que j'ai dit pour trouver la dépense. C'est beau. D'accord. Donc, avec précision, c'est après le 3er décembre, les ouvres qui ont suivi, que vous êtes repartis à Cancan ? Non, non, c'est le 3er décembre, c'est le 3er décembre, c'est le 3er décembre. Quand je suis revenu à Cancan, c'est le même problème. qu'il refaisait sur face encore. Je n'ai pas dit que le chef d'état-major a eu un message, un message, un message de faire arrêter Paul Mansa. J'ai entendu le chef d'état-major et il a eu un message d'arrêter Paul Mansa. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Donc, non, non, c'est ce que je connais. D'accord. Est-ce qu'une fois, vous vous êtes rendu compte que votre ami de promotion, Toumba Diakite, est devenu chef, aide de camp du président de la République? Est-ce que Nabi Nkui, un colonne, un bourré ou un promotionnaire, Toumba Diakite, a fait de l'aide de camp? Il a fait de l'aide de camp? Non, 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 tout le monde. Il a fait de l'aide de camp du président. Bon, je le voyais, j'ai vu ça. Je voyais, je priais même Dieu que c'est lui qui devenait président. Est-ce que quand vous avez quitté Cancan pour dire de vous approcher de votre famille, pour que vos relations vous aident, vous vous êtes dirigé vers lui, pour lui demander son aide, puisqu'il est proche du président? Il trouve qu'il est Cancan. Il est arrivé à l'arabe, il ne va pas me rejeter. Est-ce que vous avez atteint l'idée ? Non, 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 non. Il n'y a pas eu l'occasion, il n'y a pas eu l'occasion. Il n'y a pas eu l'occasion. Oui, je dis, ce que je dis, si j'ai eu l'occasion de l'approcher et que je le pose de mes problèmes, il ne va pas me rejeter. Mais j'ai eu l'occasion, non, non, non. Je n'ai pas eu l'occasion. Il a eu l'occasion. Où est-ce que vous avez dit qu'il est passé ? Il ne va pas me rejeter. 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 Vous connaissez quelque chose ? C'est lui qui est venu vers vous, c'est ça ? Si je savais, si je connaissais Marcel avant la maison centrale, en dehors ici, je jure sur mes enfants, j'allais le déclarer. Donc ça veut dire que vous n'êtes même pas de même village ? Quand vous dites que c'est votre jeune frère, ça veut dire que vous avez des liens de paraté étroits. Si vous êtes de même village avec la personne, il n'y a pas ces liens-là, mais nous sommes de même village. Je suis plus âgé que lui, c'est pour cela, je le dis. On va passer à autre chose, s'il vous plaît. D'accord, M. le Président. Est-ce que le fait que vous, vous soyez campé au camp Kundera, et que vous ayez respecté le mot d'ordre du général, tendant à cette instruction de rejoindre toutes les casernes, ne suppose pas qu'il y avait effectivement des militaires qui ont été appelés pour un but bien déterminé ? Est-ce que le fait d'ailleurs que vous soyez amis de promotion de Tumba, du commandant Tumba Diakite, vous soyez amis de promotion de M. C.C. Raphaël Rabat, et que vous vous retrouviez au camp Kundera, pas au camp Al-Fayaya Diallo, ne démontre pas qu'il y avait vraiment une distension entre le camp Kundera et le camp Al-Fayaya Diallo. Parfait, C.C. Raphaël Rabat est un promotionnaire dans Nara, et promotionnaire dans M. Bore Fanna, il faut faire quoi qu'il y avait là. On n'a pas à Al-Fayaya Diallo, mais on n'a pas à la Khaima. Est-ce que vous n'avez pas le fait de ma sengue ? Je n'ai pas le fait de ma sengue, mais je ne sais pas. S'il y a une distension, ce sont les chefs qui savent ça. La formation commune de base, ce que nous avons appris, si un militaire te prend, c'est tous les militaires qui t'ont pris comme ça. Mais autant de CNDD, ils ont divisé l'armée. Ils ont fait de cela clan-clan. Ils ont torturé nos gens, ils les ont tués. Je vous dis, au nom de ma mère, si moi je connais quelque chose ici, je ne veux pas le cacher. Non, non, non. En tant que débat dans le ronadira, il est à Sarah, là-bas. Moi, maintenant, ça dépasse l'envénagement. C'est Dieu qui va faire le jugement. Vous savez que le tribunal de Dieu, c'est demain, aujourd'hui, c'est le tribunal des hommes. Vous devez vous défendre devant ce tribunal. Je me défends. Parce que c'est des hommes qui sont morts. C'est certain. Est-ce qu'il vous arrive de penser un peu aux parents de ces victimes-là, M. Gilavogui ? C'est-à-dire qu'il n'est pas bien pour moi. Il 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 n'est pas bien pour moi. Le chef qui va dire de bastonner ce citoyen-là, de le torturer, c'est à cause de ça, moi, j'ai eu des problèmes. J'ai aidé quelqu'un, ça a devenu un problème pour moi. Est-ce que vous savez que vous êtes un homme d'honneur ? Oui. Est-ce qu'il sait qu'il est un homme d'honneur ? C'est Dieu qui connaît l'homme d'honneur. Vous savez que vous êtes un homme de confiance ? Il n'est pas un homme d'honneur, mais il n'est pas un homme d'honneur. Il n'est pas un homme d'honneur, mais il n'est pas un homme d'honneur. Il n'est pas un homme d'honneur. On doit me porter confiance, mais l'État de Guinée ne m'a pas compter confiance. Est-ce que, M. Gilavogui, vous dites, en âme et conscience, la vérité à ce tribunal ? Oui. Alors, est-ce que nous ne sommes pas à faire un tribunal ? Ceux dont je connais, c'est ce que je dis. Ceux que je n'ai pas connaissance, je le dis. Merci, M. le Président. Honorable Assesseur. Merci, M. le Président. Je voudrais demander à M. Paul Massa Gilavogui s'il connaît l'agident-chef je l'ai trouvé là-bas avant les événements vous l'avez pas connu vous l'avez rencontré à Kundara à quel camp de Macambo avec qui non je veux le savoir non d'accord donc avant les événements vous l'avez pas connu le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara c'est ici que je l'ai connu vous l'avez pas rencontré au stade je vais au stade si je suis là Begri votre ami ne vous a pas dit qu'il l'avait rencontré au stade il vous a dit qu'il a rencontré à lui qui était au stade on n'a pas échangé avec Begri pour tout cela votre protecteur votre serviteur c'est Raphaël Abba c'est Raphaël Abba vous a dit qu'il a rencontré est Mme Cissé Raphaël Abba vous maintenez que c'est Mme Cissé Raphaël Abba que vous soutient en prison je vous dis ça c'est une reconnaissance oui d'accord vous savez qu'à son tour cc rafael est soutenu par le colonel le commandant tomba en prison arrêt colonne cc rafael comme commandant tomba d'un gros saraf en rome à rien à colo à l'aise le film c'est dieu qui va le payer pour ça mais ça a été dit ici mais cc rafael a déclaré ici que c'est grâce à commandant tomba qu'il se tire d'affaires ce qui signifie que cc rafael est nourri par le commandant tomba et vous êtes nourri par le commandant et par cc rafael cc rafael nana ki tomba na baloma atan fan ifam balo alana adama d'idakima c'est dieu qui nourrit l'être humain comme un être humain ne nourrit son voilà ce qui veut dire que tout ce qui concerne le commandant tomba vous n'allez pas déclarer ici nanana qui fait verra et les tombes a fait l'entend là et on attend à moi pour moi mais vous voulez que je mange sur lui je n'ai pas dit cela à mon aval à redis non qu'on a dit ce que je connais c'est ce que je dis mais c'est ce qu'il a fait les passer avant vous savez que tout c'est qu'il a des déclarations qu'il a eu à faire ici pratiquement vous êtes partie dans le même sens nanara a voyagé d'arriver pas la bée il va y va il va y va il va n'y a qu'on n'y a longtemps parce qu'il a abandonné carement son pv devant le cabinet d'instruction pour venir soutenir une autre ligne de défense d'abord a rappelé bien à un peu de l'instruction à natan lournais n'a fait à fayette ou magier et qui gueter la bille vous aussi c'est la même chose oui ou non et pendant n'abarca n'a pas une bédana c'est que c'est passé pour moi c'est ce que j'ai dit pourtant vous avez compagnie devant trois hauts magistrats de ce pays pas de moindre et d'angir et n'est ce qu'on a fait ce sont des références pour nous mais j'ai dit que ton mara la guinée est ouf en